... Entrez avec nous dans le bal des surdoués. Elles sont modestes et pas bégueules, mais elles ont du chic et le diable au corps. Pas plus de 4 mètres de long pour la maniabilité et 3 portes pour la polyvalence. Moins d'une tonne pour l'économie, mais plus de 100 chevaux pour le tempérament, ce sont les GTI, tout à la fois voitures raison et auto-passion. Bienvenue à bord. Pour ce premier programme, nous vous proposons une confrontation entre 5 des meilleures petites berlines surdouées du moment. Il y a 8 ans, Volkswagen a lancé la Golf GTI et pendant longtemps, ce constructeur a semblé être le seul à détenir le secret de la formule. Une formule qui correspond à un cocktail bien dosé, entre brio et économie, c'est-à-dire bien dans l'air du temps. Le succès de la formule a suscité beaucoup d'imitations, plus ou moins réussies. Aujourd'hui, les deux groupes français montent au créneau pour essayer de détrôner Sa Majesté la Golf GTI, Renault avec sa 11 Turbo, Peugeot avec sa 205 GTI. La Golf GTI, elle, pour résister à leurs assauts, s'est offert une cure de rajeunissement subtile, mais complète. Extérieurement, c'est sur l'amélioration de l'aérodynamique que le constructeur a porté son effort. Probant en termes d'efficacité, le résultat est douteux en matière de style. La ligne à la fois rigoureuse et nerveuse de l'ancienne Golf GTI, autrefois dû au crayon du talentueux styliste italien Giugiaro, s'est empâté et banalisé. On ne peut pas dire non plus que la R11 Turbo soit dotée d'une personnalité très originale dans ce domaine. L'identification du modèle vient pour l'essentiel des roues en alliage léger et des pneus à profil bas qui l'équipent d'origine. Les stylistes de Peugeot, en revanche, ont eu la patte heureuse en dessinant la 205 GTI dont l'allure est en même temps moderne et séduisante avec une touche d'agressivité qui exprime bien son caractère sportif. Alors, laquelle choisir ? Pour vous aider à sélectionner le modèle qui vous convient le mieux, nous avons confronté ces trois vedettes de l'actualité à la Ford Escort XR3i et à l'Alpha Sud Ti 105 chevaux qui sont deux valeurs bien établies. La carrosserie de l'escorte XR3i reste un exemple d'harmonie et d'élégance bien tempérée sans le côté un peu frimeur de la petite Peugeot. A noter cependant qu'elle est la seule de nos cinq championnes à dépasser 4 mètres de long mais de très peu, il est vrai, pour 7 centimètres à peine. Le trèfle à quatre feuilles vert chez Alfa Romeo identifie les versions les plus sportives de chaque modèle. L'Alpha Sud Ti 105 chevaux en fin de carrière est sur le point d'être remplacé par l'Alpha 33 Ti à la carrosserie plus volumineuse mais à la mécanique identique. Il s'agit d'un quatre cylindres à plat opposé d'une conception relativement ancienne mais d'une technologie qui demeure d'actualité bien qu'il soit le seul des quatre moteurs atmosphériques en présence à être alimenté par carburateur et non par injection. Le quatre cylindres en ligne de l'escorte XR3i est équipé d'un système d'injection dernier cri comportant notamment un dispositif coupant automatiquement l'arrivée d'essence en décélération. Il dispose aussi d'un refroidisseur d'huile. Le Peugeot, qui possède les mêmes perfectionnements est le seul à être intégralement construit en alliage léger. Son rapport volumétrique est le plus élevé de tous mais de toute façon, nos cinq GTI ne boivent que du super. Le moteur de la Golf, à l'inverse du Peugeot Super Carré, est à longue course. De plus, c'est celui dont la cylindrée est la plus élevée. Pas étonnant par conséquent que des quatre moteurs suralimentés, il soit celui dont les courbes de puissance et de couple soient les mieux remplis à bas régime. Toutefois, dans ce domaine, le Renault domine ses rivaux. Son couple maxi est atteint dès 2500 tours minutes, soit à 600 tours en dessous de celui du VV et plus de 2000 tours plus bas que celui du Ford. C'est le résultat de l'effet turbo. Grâce à lui, et bien qu'il soit le plus petit des cinq, le Renault est celui qui fournit le couple le plus élevé alors que le Volkswagen développe la plus forte puissance. La Golf est la seule des cinq à disposer de quatre freins à disque. Malheureusement, elle est aussi la seule à n'être équipée de roues en alliage léger et de pneus à profil bas que contre un supplément, diaboliquement coûteux d'ailleurs. Quant à la roue de secours de type galette, à usage exclusivement provisoire, elle risque de vous mettre dans l'embarras si vous crevez la nuit, loin d'un réparateur. En revanche, elle économise du poids et de la place, ce qui explique sa vogue. Ces bandes rouges sont la seule note de gaieté dans l'habitacle de la Golf, fonctionnelle mais sinistre. La position de conduite est sans reproche et le compartiment arrière du nouveau modèle est devenu vraiment vaste. L'accroissement du volume intérieur a d'ailleurs fait l'objet de tous les soins des techniciens comme en témoigne encore l'astucieuse évidement des contreportes qui augmentent la largeur au coude. Bonne position de conduite aussi au volant de la Renault dont les sièges ne se contentent pas de reculer mais pivotent. Ce serait parfait si les dossiers maintenaient mieux le corps en virage. La régie pourtant a pensé aux amateurs de conduite sportive. La preuve, cette pédale d'accélérateur élargie qui facilite la pratique du talon pointe, les initiés apprécieront. En dimension, l'habitacle de la R11 est comparable à celui de la Golf. Toutefois, les passagers arrière manquent de garde au toit, garde au daudan. Le seuil du haillon n'est pas trop haut et le volume du coffre est satisfaisant. Il peut naturellement être presque quadruplé par escamotage de la banquette arrière rabattable en deux parties. Il faut dire que la Renault 11 Turbo est richement équipée d'origine. Commande des serrures à distance avec verrouillage des portes simultané, tableau de bord sans grande lacune et facile à lire, commande électrique des vitres, le constructeur n'a pas lésiné, ce qui explique d'ailleurs que la facture soit salée. On dispose aussi, comme dans la Golf, d'un ordinateur de bord. L'habitacle de la 205 GTI est bien conçu pour un usage sportif et la position de conduite ne mérite que des éloges. La décoration, assez audacieuse, est cependant plus aguichante qu'élégante. Mais le plus critiquable, c'est le manque de place. Le coffre est étriqué et la transformation en break n'est pas un luxe. Pas question, dans ces conditions, de partir en vacances à 4 avec les bagages. La 205 GTI correspond plutôt aux normes d'une 2 plus 2. Le compartiment arrière, toutefois, est relativement habitable et son accès est rendu aisé par l'effacement du siège avant, système autrement commode que l'habituel basculement du seul dossier. Une seule option au catalogue, l'ensemble vitre électrique verrouillage centralisé, proposé d'ailleurs à un prix raisonnable, sans rapport avec les tarifs assassins pratiqués par Volkswagen. En matière d'équipement, la 205 GTI n'a pas grand chose à envier, au mieux pourvu de ses concurrentes. Mais la palme, dans ce domaine, revient à l'escorte. C'est incontestablement son point fort et dans son cas, on peut même parler d'un certain luxe. En tout cas, on ne saurait rester insensible à l'élégance de son habitacle. Une critique pourtant, l'absence d'un manomètre et d'un thermomètre d'huile, comme dans beaucoup de voitures allemandes d'ailleurs, et des plus huppées. Mais le toit ouvrant lui-même est en série, ce qui laisse les rivales de l'escorte sans réplique. Le seul luxe de l'Alpha, c'est son volant gainé de cuir. Et il est juste de porter aussi à son crédit sa colonne de direction réglable en hauteur. Néanmoins, la position de conduite n'est pas idéale. Mais le plus critiquable, c'est la qualité douteuse des matériaux et l'aspect ordinaire de la finition. L'Alpha-Sud TI n'est pas cher, c'est un fait, mais en examinant avec impartialité les unes et les autres, on se dit que dans ce domaine, il n'y a pas de miracle. On ne peut en avoir que pour son argent. En résumé, si vous êtes exigeant sur la qualité, écartez l'Alpha-Sud. Et si vous avez autant besoin d'une familiale que d'une sportive, renoncez à la 205 GTI. Mais si vous êtes prêt à des concessions dans ces domaines et que votre choix n'est pas encore fait, alors suivez-nous. Maintenant que les présentations sont faites, nous partons vers l'autodrome de Montlhéry pour soumettre nos cinq concurrentes à toute une série d'essais techniques. Le choc des GTI va commencer. Mais avant d'entrer en piste, nous avons passé nos cinq concurrentes sur la bascule afin de déterminer avec précision un premier facteur de performance, l'un des plus importants de tous, le rapport poids-puissance. C'est la 205 GTI, grâce à ses dimensions réduites et son poids plume, elle est la seule en dessous de 900 kg, qui fait valoir la meilleure référence, mais de justesse, devant la Golf. D'ailleurs, les cinq voitures sont très près les unes des autres dans ce domaine et on peut s'attendre à une confrontation serrée dans notre première épreuve, le kilomètre départ arrêté. Malgré son rapport poids-puissance honorable, l'Alpha-Sud TI se montre décevante en accélération, principalement par la faute du mauvais échelonnement de ses rapports de boîte. Défaut de motricité pour l'escorte, dont le moteur manque par ailleurs de couple. Le moteur Peugeot, plus rageur que musclé, est bien épaulé par une boîte impeccablement étagée. Le moteur Renault, grâce à son turbo, fournit le plus gros couple et la R11 ne manque pas de souffle. Mais la Golf les met toutes d'accord car son moteur de plus forte cylindrée se révèle d'une vigueur sans égale sur une très large plage de régime et sa boîte est rapide comme l'éclair. Sa victoire est cependant obtenue par une marge très étroite sur la Renault et la Peugeot et même la Ford n'est pas loin. Après avoir évalué le brio de nos cinq rivales, nous avons mesuré leur vitesse de pointe sur le fameux anneau de Montléri. Sous-titrage Société Radio-Canada Là aussi, la lutte a été acharnée entre 4 des 5 voitures confrontées. Pas étonnant d'ailleurs si l'on considère leur puissance et leurs coefficients aérodynamiques très voisins. On ne s'attendait tout de même pas à ce que la 205 GTI se montre la plus rapide. C'est une petite surprise, de même que la défaite de la Golf, la plus puissante des 5. Mais 3 km heure seulement sépare la première classée de la 4e et il faut reconnaître que cet écart est trop faible pour être vraiment significatif. Compte tenu du facteur de dispersion qui s'applique aux voitures de série, l'ordre aurait pu être inversé en testant d'autres véhicules. L'Alpha Sud excepté, on peut donc renvoyer les 4 autres dos à dos à l'issue de cette épreuve. Le slalom parallèle va maintenant nous permettre d'évaluer la maniabilité des 5 concurrentes. La première manche oppose la 205, la R11 et la Golf. Pas de surprise, plus courte, très vive, c'est la 205 qui se montre la plus agile et de loin. La Golf prend davantage de roulis que la 205, c'est visible. Plus longue, elle est aussi plus paresseuse. La R11 fait pratiquement jeu égal avec la Golf, elle roule aussi, mais s'ouvire moins. Dans cette épreuve, l'escorte et l'Alpha Sud sont nettement distancés. La XR3i est handicapée par la longueur de ses portes à faux qui provoquent trop d'inertie lors des changements de cap. Sans transition, on passe au freinage. Les tambours arrière de la 205 se bloquent, la stabilité est prise en défaut. La Golf ne s'arrête pas plus courte, mais sa trajectoire est rigoureusement droite. Le système de l'Alpha Sud à 4 disques pourtant manque d'endurance. Pas de critique pour la R11, mais l'escorte accuse le même défaut que la 205, roue arrière bloquée. Dans l'ensemble, ce sont donc la Golf et la Renault qui se montrent les plus homogènes. L'autodrome de Montlhéry recèle tout ce qu'il faut pour traquer les défauts de nos duelistes. Ainsi, cette piste en gros pavé disjoint qui torture les suspensions jusqu'à ce qu'aveux s'en suivent. Dans le domaine du confort, la Palme revient à la Renault qui absorbe le mieux les inégalités. La Golf, qui a réalisé d'impressionnants progrès dans la matière, possède une suspension plus ferme que celle de la R11, mais mieux amortie que celle de la Ford et plus souple que celle de la 205 GTI. Gare au porteur de dentier sur cette piste striée qui met les roues en transe. Si la qualité de la construction et de l'isolation sont défectueuses, toutes les tôles se mettent à vibrer, le volant est secoué de violents tremblements, ainsi que le conducteur par voie de conséquence. Ce sont l'escorte et la Golf qui vont s'avérer les moins affectées par ce supplice. Le sérieux de la fabrication allemande n'est pas une légende, que voulez-vous. Dans ce domaine, les productions latines ne font pas le poids. Les meilleures font seulement illusion. Si vous changez souvent de voiture, ce n'est pas grave. Mais au cas où vous envisagez un long mariage, eh bien, pensez-y. Impétueusement, la Lyonne plonge dans la fosse au lion. Rien de tel qu'un bon bain dans 20 cm d'eau pour vérifier l'étanchéité. Le moteur de la 205 va s'enrhumer et il mettra plusieurs heures pour, ayant séché, retrouver tout son allant. Sereine, voire un peu dédaigneuse, la Golf passe l'épreuve sans histoire. Finalement, toutes atteindront l'autre rive sans incident plus notable que la perte d'une plaque d'immatriculation mal fixée sur le pare-choc de l'Alpha-Sud TI. Toutes sont ex éco. Pas la peine, cette fois, de se mouiller. Les mesures de performance et les essais proprement techniques achevés, nous quittons à présent Montléry pour tester nos sportives dans des conditions voisines de celles que vous rencontrerez. Pour commencer, comparons leurs comportements sur autoroute. La première qualité d'une autoroutière, c'est sa tenue de cap. En d'autres termes, sa stabilité naturelle en ligne droite et son équilibre en courbe. A cet égard, c'est le match nul. A la satisfaction générale, nos cinq tractions avant filent droit, même si la Golf est un peu plus sensible au vent de travers, et elles avalent les grandes courbes sans brancher. Reste le niveau sonore à vitesse élevée, facteur de confort primordial au bout de quelques heures de voyage. Il provient essentiellement de deux sources, mécaniques ou aérodynamiques. Moteur et transmission se montrent relativement discrets. En revanche, les bruits d'air sont dans l'ensemble assez forts. Au total, nous décréterons un nouveau match nul, mais sans les félicitations du jury cette fois. L'aérodynamique joue aussi un rôle capital dans le domaine de la consommation d'essence, dont il est un des facteurs clés. Nous avons mené nos essais à la cravache, sans jamais adopter une conduite économique. S'agissant de sportives, nous avons en effet considéré qu'il était nécessaire qu'elles soient conduites sportivement, afin que des mesures significatives puissent être effectuées. Rien à voir donc entre celles-ci et les chiffres de consommation officiels, réalisés à vitesse stabilisée, dans des conditions parfaitement irréalistes, et qui ne sont en vérité que des leurs. Nous avons donc à dessein eu le pied lourd. Aussi, ne soyez pas surpris par nos résultats, qui constituent évidemment des maximas. La Peugeot recueille les fruits de son petit format, et la Renault paie la gourmandise, qui est le péché mignon des turbos. Et puis, nous avons pris la route, afin de juger comment nos rivales, justement, la tenaient. Direction la Normandie, donc, par un beau matin de printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada A la cadence tourisme rapide, au volant de l'escorte, pas de problème tant que la chaussée est en bon état. On ressent toutefois une lourdeur du nez, qui, à ce rythme, ne compromet cependant pas l'agrément de conduite. L'Alpha Sud, elle, a moins bien vieilli que l'escorte. Sa motricité est approximative, vous le voyez. Il peut en résulter une légère imprécision de guidage. Le remède, sans tenir à un style de conduite en souplesse. L'AR-11 turbo, elle, vire sur trois roues. Mais, rassurez-vous, ce comportement acrobatique ne se traduit par aucune difficulté de conduite. En fait, l'AR-11 possède un caractère plutôt placide, et elle exige moins de savoir-faire que la plus fringante, mais quelquefois turbulente, 205 GTI. En virage, la Golf lève la patte arrière, comme l'AR-11 à laquelle son comportement s'apparente d'ailleurs le plus. Naguère vive, mais pourvu d'une suspension féroce, elle est devenue un peu paresseuse, mais plus moelleuse. Enfin, puisque nous avons affaire à des sportives, il fallait vérifier si vraiment, elles avaient la bosse du sport. C'est pourquoi nous avons achevé cet essai par une course de côte, afin de juger l'aptitude de nos cinq rivales à la conduite sportive. L'Alpha Sud a pris la première le départ. On a vu les réactions provoquées dans le volant par l'accélération brutale au démarrage. On retrouve ici, exagérée, l'imprécision signalée tout à l'heure. Le train avant a du mal à obéir aux ordres du pilote, contraint de se battre pour inscrire et conserver la voiture sur les trajectoires qu'il a choisies. L'Alpha Sud a été l'une des premières à concilier traction avant et conduite sportive. Elle est aujourd'hui dépassée sur ce plan. Le comportement de l'escorte, en revanche, suscite moins de critiques, même s'il ne constitue pas le comble de l'efficacité. La technique, anticipée. Il faut lutter contre le sous-virage en levant le pied au moment de braquer. On déclenche ainsi une dérive du train arrière qui compense celle du train avant. A condition que la chaussée soit bonne, la voiture réagit sainement. La Golf est affligée, elle aussi, d'une trop forte tendance à sous-virer. De plus, sa suspension assouplie consomme maintenant un peu trop de roulis. En jouant de l'accélérateur au moment opportun, on arrive à rendre son comportement à peu près neutre. Mais elle est désormais plus facile qu'amusante à conduire. La Golf se classera troisième. Avec sa suspension souple, la Renault 11 Turbo admet pas mal de roulis, elle aussi, mais sa tenue de route s'avère remarquable. Fondamentalement neutre, son comportement se caractérise par une grande facilité de conduite à défaut d'un tempérament très excitant. Sans avoir l'air d'y toucher, la 11 Turbo a créé la surprise en réalisant le deuxième temps. Mais dans ce genre d'exercice, la 205 GTI surclasse ses rivales. Elle répond instantanément aux moindres sollicitations du conducteur, vire à plat, sans sous-virer, et se montre d'une agilité absolument sensationnelle. Bref, c'est un véritable régal à conduire. Il faut seulement savoir qu'elle réclame à la limite un certain doigté, en raison même de la vivacité de ses réactions. Justement acclamée par un public connaisseur, la 205 GTI gagne donc haut la main la course de côte. Elle a établi de nouvelles normes en matière de tenue de route. Mais voici maintenant venu le moment de conclure. Premier critère de jugement, le caractère. Si vous êtes surtout sensible aux prestations, l'escorte a tout pour vous séduire, mais la R11 ne manque pas d'argument. Si l'habitabilité constitue un facteur de choix décisif, optez soit pour la R11, soit pour la Golf. Mais si c'est la qualité du comportement sportif qui fait prime, alors n'hésitez pas, c'est la Peugeot qu'il vous faut. Au brio de la 205 GTI, la Golf oppose son moteur fabuleusement onctueux et la qualité de sa construction. La R11, son confort, le souffle de son turbo et sa facilité de conduite. Et nos modèles de référence ? L'Alpha Sud a eu du mal à soutenir la comparaison, alors que l'escorte, au look toujours séduisant, a bien encaissé le choc. Dernier critère, enfin, le rapport prix-prestation. A cet égard, il ne suffit pas de comparer les prix de base qui figurent dans la colonne du haut de notre tableau, car ils ne reflètent pas forcément un niveau d'équipement similaire. Nous avons donc rétabli autant que possible l'égalité entre les concurrentes, afin de vous éviter toute surprise éventuelle au moment d'acquitter la facture. Regardez bien la colonne du bas, c'est intéressant. Voilà, vous connaissez maintenant tous les principaux éléments du dossier. Nous avons fait tout notre possible pour vous aider à faire votre choix, mais celui-ci, naturellement, n'appartient qu'à vous. Alors, bonne journée !